Je vous présente donc Sophie Beauparlant, qui nous vient aussi du Québec, qui est professeure-chercheure au cégep de Jonquière et chargée de cours à l'université du Québec à Chicoutimi. Elle est chercheure affiliée aussi au laboratoire Figura, un centre de recherche sur le texte et l'imaginaire, et son projet de recherche actuel porte sur les théories et les pratiques du scénario à l'ère du numérique, et elle est subventionnée par le Fonds de recherche du Québec. Elle est l'auteur d'une thèse de doctorat sur le dialogue au cinéma qu'elle a mené à l'UQAC en 2013. Alors, elle enseigne actuellement la scénarisation et le cinéma, et donc au cégep de Jonquière, je l'ai dit, et dans le milieu universitaire, donc depuis une quinzaine d'années, et à de nombreuses publications, parmi lesquelles des articles comme Nouveaux Scénarios, dans la revue Interface Numérique 2016. Dieu n'a pas inventé le web documentaire, Sens public 2017, je crois qu'il s'agit d'un ouvrage, ou encore Imaginaire du scénario de court-métrage, une édition mise au point en 2018, et elle l'a codirigée avec le professeur Nicolas Xantos, un numéro de la revue Nouvelle Vue, en 2018, dont le thème est le dialogue dans le cinéma québécois. Elle s'occupe aussi du festival Regard sur le court-métrage, et elle oeuvre dans le milieu cinématographique québécois, en titre de conseillère à la scénarisation, et elle est également membre de jury pour des organismes subventionnants des projets cinématographiques. Voilà, et donc, elle va aujourd'hui nous parler plus précisément du web documentaire, donc des narrations instables et des labyrinthes interprétatifs dans le web documentaire interactif. Nous vous écoutons. Merci Christine. Alors, je remercie à mon tour Anne, Carole et Christine pour cette invitation à ce colloque qui est vraiment très stimulant. Alors, ma communication aura pour objectif de faire la saisie des déplacements et des renouvellements qui s'opèrent dans la pratique du cinéma documentaire lorsqu'elle se déploie dans la sphère du numérique. C'est le statut ontologique du web documentaire que je souhaite interroger en sondant non seulement ses spécificités, mais aussi l'impact de ses composantes variables et instables sur la création, la diffusion et la réception. Depuis quelques années, le web documentaire se manifeste de plus en plus en dehors des écrans de cinéma et de télévision. On le retrouve sur les scènes de théâtre, en format audio, par exemple avec les podcasts, mais aussi sur le web, dans une organisation narrative qui est pensée pour l'interaction avec le spectateur. On le verra, le web documentaire qui fait l'objet de mon étude organise les discours dans des systèmes numériques labyrinthiques aux significations variables. Il participe grandement à interroger les spécificités des narrations contemporaines. À quoi reconnaît-on un web documentaire? L'étude d'un corpus d'une cinquantaine d'œuvres a permis de nommer les caractéristiques suivantes. Il propose des contenus de manière non linéaire, tout en comportant la plupart du temps des séquences vidéo qui, elles, sont linéaires. Les contenus sont organisés dans un dispositif numérique dans lequel la narration est fragmentée. Le web documentaire est hyper médiatique et s'exprime par plusieurs médias, vidéos, photos, textes à lire, en format PDF, podcast, lien avec les réseaux sociaux, etc. Il propose à divers degrés une interactivité et fait la plupart du temps la promesse d'une expérience aux spectateurs qui appréhendent le contenu seul devant son écran. Il a donc besoin d'une intervention pour assurer sa progression, voire sa narration. Le web documentaire déplace grandement le rôle du spectateur. Ces spécificités montrent que ces nouvelles formes de narration actualisent d'une façon toute particulière la problématique du comment raconter et représenter comment faire sens, mais aussi comment interpréter. Le web documentaire agence de diverses manières, pardon, une histoire en donnant aux spectateurs une part active dans le récit, tout en conciliant ses intentions discursives et la variabilité des parcours de lecture qui sont plurisémiotiques. J'aimerais vous présenter quelques extraits d'œuvres à partir desquels je vais ensuite expliciter mes observations et appuyer mon hypothèse, selon laquelle le concept de variabilité joue un rôle majeur dans ces environnements numériques où les logiques de production sont grandement déterminées pour la réception. Voici un premier exemple. Le web documentaire français Dans les murs de la cache-bas, réalisé par Céline Drian en 2012. On nous propose une immersion dans le mythique quartier d'Alger pour découvrir son histoire par divers portraits de citoyens et des entrevues avec des spécialistes. Alors, on entre dans cet univers. J'ai fait une capture d'écran. Donc, en cliquant sur un signe graphique, donc la mention « Entrée », et voilà que nous sommes dans un dispositif numérique qui appelle l'interaction. Alors, nous devons faire un choix. Allons-nous aller au café avec les femmes ou bien à l'école? Donc, nous sommes dans une interface cartographique qui nous propose aussi des entrevues avec des experts. On choisit donc le début de notre parcours de façon un peu aléatoire et on découvrira par la suite que l'on aura accès à l'ensemble des contenus par des choix qui nous seront proposés tout au long du trajet. Tel que l'a exprimé la réalisatrice, la narration n'est plus prise en charge par le récit linéaire, mais surtout par la navigation qui met en tension les éléments du récit en créant un circuit, une invitation à l'errance. Le parcours varie donc d'un spectateur à l'autre. Tel que posé par René Bourassa, ce web documentaire met à l'épreuve la question suivante. Comment concilier la narrativité avec la non-linéarité des environnements hyper-médiatiques? La technologie numérique oriente la narration documentaire alors qu'un réseau sémantique expose les formes du récit auxquelles on se réfère pour saisir la cohérence et l'unité de l'œuvre. Il y a donc dans cette pratique un lâcher-prise considérable de la part des créateurs qui proposent des contenus non hiérarchisés où les discours sont soumis à la variabilité des séquences de visionnement choisies par le spectateur. Toujours dans les murs de la cache-bas, on retrouve des indications de navigation qui deviennent des relais de narration, comme ici, où à un embrachement entre deux rues, on indique au moyen de flèches et de mentions écrites qui matérialisent les fonctions performatives, qu'il y a un choix de parcours à faire et une narration qui a besoin de nous pour progresser. Sans intervention d'un spectateur devenu usagé, le récit s'arrête. Enfin, sans doute pour aider le spectateur à ne pas se perdre, dans les murs de la cache-bas, on lui propose d'entrer ses données Facebook pour enregistrer son parcours dans le cas d'un visionnement fait en plusieurs moments afin de l'orienter dans ses parcours aléatoires. On pourrait d'ailleurs se demander si le spectateur peut vraiment avoir la certitude d'avoir vu tout le contenu, d'avoir tout saisi, de s'être rendu à la fin. Ces expériences labyrinthiques renouvellent complètement le concept de fin, si important dans les récits filmiques conventionnels. Les architectures cartographiques ne sont toutefois pas sans risque d'étourdissement, de distanciation et, bien sûr, d'abandon. Cela fragilise grandement les conceptions traditionnelles des structures narratives, par exemple selon le modèle en trois actes, où les discours s'organisent dans un ordre calculé. Voici un autre exemple. Il s'agit d'une production du volet interactif de l'Office national du film du Canada, qui a pour titre « 24 poses féministes » réalisé par Caroline Ayer, Marianne Prairie et Chantal Dumas en 2012. Il s'agit d'un éditorial photographique qui propose un regard sur des enjeux féministes contemporains. Le contenu y est segmenté par thèmes, présentés de façon graphique et sonore. Le spectateur se promène sur l'échiquier interfacé et, selon des motifs sans doute bien arbitraires, son attention sera mobilisée par ceci ou par cela. En cliquant sur l'un des thèmes, une image statique s'affiche et une narration en voix off énonce des idées, des opinions personnelles. qui parle, on le saura à la fin de la courte prise de parole. Ça va, ça va s'arrêter plus bientôt. Oui, oui, merci. Donc, alors qu'une mention écrite nous dévoilera l'identité dans l'interlocutrice. On a alors l'option de revenir à la mosaïque du début, d'en savoir plus sur la narratrice sous la forme d'un texte ou d'aller directement au segment suivant. Alors, si l'on a le sentiment d'agir sur le récit, il faut bien voir que nous naviguons dans des configurations préétablies qui, au final, offrent un nombre limité de possibilités. Ces pratiques documentaires numériques renouvellent les procédés narratifs et stylistiques, ce qui implique d'étudier, comme le fait de façon très inspirante Marie-Laure Ryan, je la cite, les propriétés intrinsèques des supports médiatiques qui conditionnent la forme de narration et affectent l'expérience narrative. Puisque c'est bien de cela qu'il s'agit d'un réinvestissement contemporain des formes documentaires qui, en tant qu'objet culturel numérique, sont des manières de penser le monde et leur représentation selon des schémas à la fois ouverts et variables. La possible instabilité du support médiatique joue un rôle important dans cet écosystème de diffusion qui dépend de la programmation Web, de l'hébergement sur un site qui doit être mis à jour, de la connexion haute vitesse à Internet. Les environnements connectés peuvent être moins fiables que les supports filmiques, comme la pellicule ou le DVD, par exemple. Ainsi, la question technologique se pose dans l'accès et le déroulement des narrations numériques. Voici un autre projet de l'ONF, le web documentaire peint, réalisé par Mariette Slaughter en 2015. La réalisatrice a réuni six femmes qui, en faisant une recette d'un pain qui représente leur culture, nous racontent une partie marquante de leur vie. Excusez-moi. Voilà, c'est bien. Alors, ici aussi, nous avons une invitation, donc un signe, graphique, commencé. Et voilà que l'on découvre les portraits des six femmes. Qui sont-elles? Qui choisir? Donc, nous choisissons Anna. Et on arrive alors sur une séquence linéaire, vidéo, de cinq minutes. En haut de l'écran, nous avons d'autres options qui s'offrent à notre parcours d'interacteurs. Nous pouvons lire et éventuellement aussi imprimer la recette du pain, donc qu'elle fait. Et donc, nous passons de spectateur à lecteur. Mais nous avons aussi l'option de revenir à la vidéo d'Anna ou encore de retourner à notre point de départ pour découvrir l'univers d'un autre personnage. Je suis acteur d'une narration à la fois variable et orientée par les choix qui me sont offerts. C'est donc l'attention du spectateur qui est mise à l'épreuve puisqu'il peut à tout moment cliquer sur les éconnes de son écran et faire dévier la narration qu'il vient de composer. Dans son ouvrage, Pour une écologie de l'attention, Yves Citon soutient d'ailleurs qu'en cette ère de circulation massive des contenus, l'attention devient une rareté. C'est bien vrai qu'en regardant en solo un web documentaire sur un écran numérique où d'autres fenêtres peuvent concurrencer notre premier choix, notre attention est plus diffuse que dans une salle de cinéma où nous ne pouvons passer d'un contenu à un autre. L'écran numérique est le lieu de toutes les distractions. Voici un dernier exemple. L'écrieur de Medellin a été réalisé en 2015 par Angela et Juliana Caraballi. Nous sommes invités à parcourir Medellin pour découvrir l'univers des crieurs en blanc ambulants colombiens. On nous propose une immersion, donc de parcourir virtuellement la ville à notre rythme. On crée de cette façon une expérience documentaire personnelle. Voici un exemple du dispositif. Les personnages y sont présentés à travers de courtes vidéos, des photographies et des enregistrements sonores auxquels on accède en choisissant l'ordre et la durée de notre découverte. Le numérique développe des effets et des affects, une mise en phase différemment que sur un grand écran. Il tente notamment de mobiliser notre attention, notre intérêt par des procédés d'exploration qui peuvent s'apparenter aux jeux vidéo. Ici, on peut avoir l'impression aussi d'être dans Google Street View, mais ce n'est pas le cas. Si le documentaire a la réputation d'être sérieux, ici, nous sommes dans un environnement ludique qui place le spectateur dans le rôle d'un interacteur joueur. Face au web documentaire, on doit à la fois saisir le mode opératoire de l'interface tout en adhérant à la narration. Ces nouveaux usages font appel à des compétences narratives, cognitives, émotionnelles, mais également numériques du spectateur. De plus, à chaque instant, le spectateur internaute doit aussi accorder au web documentaire sa créance. Il doit croire que l'œuvre qu'il regarde à la valeur d'un document, malgré ce qui peut parfois être vu comme des artifices, notamment par l'interface qui provoque l'interactivité. Par ailleurs, dans ces configurations instables, le défi du web documentaire est de ne pas confondre narration complexe et dispositifs compliqués. Il s'agit de l'un des risques de la surdétermination du numérique, puisque l'interface ajoute, sans relâche, un ensemble de signes au contenu documentaire. Comme le souligne Marida Dicrosta, en mettant en rapport la forme du contenu et la forme de l'expression, l'interface numérique assume une fonction sémiotique. Il y a certainement un risque que l'interface et les procédés interactifs prennent le déçu sur le sujet et arrivent à créer ce que Philippe Boots nomme une inversion interfacique et qui, je le cite, « consiste à considérer l'interface comme le contenu de l'œuvre et le contenu interfacé comme le stimulus à faire fonctionner cette interface ». Conséquemment, c'est la signification des images et des textes qui s'en trouveraient affectés. L'efficacité de la représentation n'est pas tant liée à la complexité du dispositif, mais dépendrait plutôt des indices de documentarité et des conventions qui déterminent sa saisie. Le couple interactivité-narration change fondamentalement notre perception des représentations. À cet effet, Levmanovitch énonce avec justesse quelques réserves sur ce qu'il nomme le mythe de l'interactivité. Je le cite, « auparavant, on regardait une image et on l'associait soi-même mentalement à d'autres images. Maintenant, les médias interactifs nous demandent de cliquer sur une image sélectionnée pour passer à une autre image. On nous incite, en somme, à suivre des associations pré-programmées ayant une existence objective. Autrement dit, on nous demande de confondre la structure de l'esprit de quelqu'un d'autre avec la nôtre. Manovitch a raison. Si on a le sentiment d'agir sur le récit et de participer à la narration, il faut bien admettre que nous naviguons dans des configurations calculées, quoique variables, qui offrent un nombre prédéterminé de possibilités. Les narrations interactives peuvent être labyrinthiques, voire même étourdissantes, telles que l'illustre Philippe Booth par ce graphe hypertextuel qui distorsionne le modèle linéaire qui est illustré au-dessus. Le web documentaire se distingue donc par son aspect fragmenté, qui propose une lecture exploratoire. Selon Vincent Amiel, la force et la légitimité d'un documentaire conventionnel réside dans sa capacité à mesurer et non pas à réduire la distance qui existe entre la réalité et la perception que nous pouvons en avoir. Selon lui, un film documentaire est toujours la tentative d'ordonnancement du réel. Un des principaux enjeux du web documentaire est justement lié à la structure qui manifeste un ordonnancement du réel sous le modèle de la ligne brisée. Et le grand défi est de concilier temps et espace, narration et interactivité pour arriver à un résultat final organique, fonctionnel et surtout signifiant d'un point de vue documentaire. Pour reprendre la formule de Ricœur, le récit est une façon de représenter du temps. Or, la culture numérique permet aussi la représentation de l'espace et dans l'espace. Si le cinéma est un art du mouvement, de la durée, de la succession, ici, ce n'est plus simplement le montage séquentiel des images qui crée du sens. Déjà, il faut être disposé à voir ces arborescences comme une œuvre homogène dont la narration prend la forme d'un réseau. En s'exprimant par ces narrations interactives, le web documentariste laisse voir une manière de penser à la fois son sujet et son mode de saisie. Ce sont les déterminants numériques qui attirent d'abord notre intérêt, puisqu'en tout premier lieu, on cherche à comprendre le mode de fonctionnement du dispositif et l'intention, la signification implicité par cette organisation. À première vue, dans le web documentaire, le contenu est pensé pour l'expérience de l'usager. Il va sans dire que les narrations contemporaines prennent en compte les comportements des usagers face aux technologies. C'est une forme d'expérience qui construit l'univers narratif. Conséquemment, le web documentaire renouvelle le rôle du spectateur et permet de le catégoriser selon des modes d'interactivité, tels que proposés par Samuel Gantier, par exemple, un mode qui serait hyper médiatique, dialogique, contributif ou participatif. C'est donc des modèles relationnels entre le spectateur devenu usager, interacteur et l'œuvre. En effet, ces dispositifs numériques sollicitent un engagement du spectateur à divers degrés et ces typologies montrent que l'état spectatoriel est déterminé par les types d'interactivité qui influencent grandement les parcours et les postures interprétatives. Dans l'ouvrage « Cinéma, mode d'emploi », Jean-Louis Comoli et Vincent Sorel documentent les déplacements que vit le cinéma de l'argentique au numérique. Je les cite à propos du web documentaire. Le temps ne presse pas. On peut indéfiniment durer à chaque porte, à chaque fenêtre, à chaque lien. Seule l'urgence factice de la curiosité et de l'appel du zapping nous fait changer de site à l'intérieur du territoire. Au cinéma, pour le meilleur et pour le pire, nous partageons avec le film en déroulement un temps synchrone, libre à nous de l'interpréter en variation subjective, mais qui passe néanmoins et nous oppose sans cesse cette durée. Nous n'avons pas le choix dans la réalité de la relation au film projeté. Nous n'avons le choix que de l'imaginaire. Le webdoc, tout au contraire, est en accord avec le monde de simulation qui est devenu le nôtre, nous donne tous les choix, ou presque. Aller, venir, rester, partir. Ce sont donc les conventions pragmatiques qui sont ébranlées par les métamorphoses de ces formes de narration interactives qui mobilisent notre attention et notre intérêt selon des logiques labyrinthiques. L'organisation des contenus dans le dispositif crée en effet des relations qui ne sont plus seulement celles du montage. D'une certaine manière, en communiquant avec l'œuvre, le spectateur crée les liens manquants. Pour reprendre une expression d'André Gaudreau et de Philippe Marion dans le cinéma documentaire, l'auteur réalise un patronage énonciatif par des choix liés à l'image et au montage. Or, dans le cas du web documentaire, cet aspect lié à la monstration documentaire se traduit par un réel transmis avec des traces évitantes de médiation. Elle est fortement marquée par l'organisation du dispositif numérique. La présence de l'auteur-narrateur se trouve à être transférée dans les configurations interactives. En souhaitant produire un effet de réel, le web documentaire numérique a la possibilité de distorsionner la notion même de vérité à l'écran. Sachant cela, on peut douter que cette représentation graphique ne soit vraiment à l'image de la Casbah, que ces lieux ne soient vraiment ceux de Madeleine. Est-ce que ces femmes sont des comédiennes? J'exagère, bien sûr. Mais la saisie des signes, de l'interface, peut affecter le sens du contenu documentaire. On peut même y voir une forme de contamination des genres qui risque d'apporter une confusion dans les conventions. Par exemple, ici, avec la production « For Mec Money » de David Dufresne, qui a été coproduite par l'Office national du film du Canada et Arte, qui propose une architecture narrative telle un jeu documentaire dont vous êtes le héros. On nous invite à jouer le jeu, play the game, pour mettre notre conscience écologique à l'épreuve face à la réalité de l'exploitation pétrolière dans l'Ouest canadien, à l'image d'une ville réelle qui se nomme « For Mec Murray ». Le web documentaire interactif modifie, par ses circonstances énonciatives, les modes de croyance du spectateur. Le « faire semblant » est plus souvent attribué à la fiction et le web documentaire, par ses configurations numériques, peut facilement faire semblant. Cela voudrait dire qu'au jugement de la documentarité doit se juxtaposer un jugement sur certaines formes de fictionnalité du dispositif afin de déterminer le monde de références par rapport auquel on évalue l'information transmise par les signes. Toujours selon Gaudreau et Marion, le degré de documentarité d'un média serait déterminé notamment par sa capacité à laisser transparaître un nombre plus ou moins grand d'indices du réel. Or, les indices repérables dans le web documentaire sont en quelque sorte marqués, détournés, masqués par les configurations aux valeurs variables. Ici, le degré de documentarité implique des indices qui ne sont plus exclusivement liés aux médias audiovisuels, mais aussi à celles de l'interactivité, qui est une caractéristique de l'objet qui affecte grandement le contenu. Le dispositif interactif, même s'il est sobre, n'aura jamais une valeur neutre. Il oriente notre perception de la documentarité en donnant des consignes selon d'autres conventions, celles du numérique. Le web documentaire interactif développe donc un nouvel imaginaire de la documentarité. Conséquemment, l'arrière-plan conceptuel est grandement renouvelé, non seulement à propos de ses formes, mais également sur ce que signifie regarder, écouter, interpréter un documentaire. Ces façons de créer des effets de réel par des conventions numériques déterminent à la fois notre perception des narrations contemporaines et l'état spectatoriel. Appréhender un documentaire avec une souris à la main dans une position expérientielle fait partie de la culture du numérique et non pas de la culture du documentaire conventionnel. Donc, le web documentaire engendre une relation pragmatique avec le spectateur qui se fait sur la base d'un univers de croyances constamment mis à l'épreuve par sa dimension numérique dans ses environnements où le contenu est visiblement manipulé et manipulable. Dans le sens où l'entend Bertrand Gervais, une figure est un signe dynamique qui engage une interprétation. En ce sens, je propose de voir le web documentaire comme une figure en soi, une forme de projection du monde qui doit être pensée dans une logique graphique, interactive et hypermédiatique qui placerait le spectateur au centre d'un écosystème labyrinthique. En conclusion, nous pouvons dire que le web documentaire interactif recadre certainement la définition cardinale de la représentation du réel à l'écran puisque les signes qui énoncent le statut du genre sont métamorphosés et potentiellement fragilisés par ces objets instables. Le web documentaire repense la narration, la linéarité, la lecture, la durée, le rapport au spectateur. Mais son caractère ontologique ne tient pas qu'à ses configurations formelles et esthétiques ou à ses innovations technologiques. La condition d'existence essentielle du documentaire à l'ère du numérique semble bien être sa dimension interactive qui mobilise la participation du spectateur, ici internautes, usagers et interacteurs. Il sera donc intéressant de suivre l'évolution des formes documentaires à l'ère du numérique qui renouvellent nos conceptions du cinéma et innovent en échafaudant par ses expériences un imaginaire contemporain de la ligne brisée et du labyrinthe. Je vous remercie pour votre attention. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada